Mesdames, c'est votre journée. Alors, Jennifer va vous dire quelque chose. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, tout d'abord, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui afin de vous rencontrer et ainsi pouvoir vous présenter. C'est bon ? Tout le monde maintenant ? Donc, je suis arrivée sur la commune il y a 3 ans maintenant. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans, qui va d'ailleurs faire sa rentrée scolaire cette année à l'école de Saint-Martin. Professionnellement, je suis conseillère au pôle emploi sur le bassin d'Alec depuis 2007. Et j'exerce ce métier avec beaucoup d'engagement et souhaite tout autant m'investir pour la ville de Saint-Martin et de ses habitants. J'ai choisi d'intégrer Clarté et Démocratie pour plusieurs raisons. Et notamment pour l'intérêt que porte l'équipe à la vie de notre village, qui nous impacte toutes et tous, tant au niveau professionnel que personnel. Je pense ainsi à la vie scolaire et à la nouvelle réforme qui va se mettre en place dès la rentrée prochaine, pour laquelle nous sommes nombreux et nombreuses à Saint-Paul-Rochet pour nos enfants, mais aussi à la tranquillité publique. Aujourd'hui, c'est aussi avec un grand plaisir que je m'exprime devant vous, puisque nous célébrons la Journée Internationale de la Femme. Officialisée par les Nations Unies depuis 1977, cette journée est célébrée tous les ans le 8 mars. Malgré des progrès considérables au cours des dernières décennies, les femmes doivent encore faire face à des inégalités au sein de la société. En effet, c'est la journée idéale pour réfléchir sur les progrès réalisés, demander des changements et célébrer des actes de courage et de détermination des femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire des droits des femmes. Cette journée qui célèbre la femme ne doit pas se réduire à un jour, mais elle doit être la source d'une réflexion sur nous, les femmes de la société, sur les femmes victimes de violences, de chantage, des femmes qui n'hésitent pas à se sacrifier pour leur idéal de liberté, pour la paix des générations futures. En France, nous avons beaucoup de chances d'être libres, libres de dire ce que nous pensons, libres d'être mère et de ne pas être, libres d'exister en tant qu'être humain et surtout en tant que femme. J'ai eu l'amère surprise de constater que dans le programme de l'Extrême droite, il est proposé de ne plus rembourser l'avortement. Il n'y aura plus que les femmes isées qui pourraient interrompre leur grossesse. Et ça me scandalise. Les femmes de la génération précédente ont mené dans notre pays un vrai combat pour le droit à la contraception et à l'avortement. C'est inacceptable. Et le pire peut-être, c'est que c'est précisément une femme qui propose ce ressort en arrière, tout en militant en même temps pour le retour à la peine de mort. Il faut le savoir et le dire autour de nous. Simone de Beauvoir disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vie lente, votre vie durant. » Mais les femmes ne baissent jamais les bras. Elles sont courageuses. Elles ont leur rôle de cionnières dans beaucoup de changements. Toutes les révolutions commencent par les femmes. En 1789 par exemple, ce sont des milliers de femmes qui ont marché sur Versailles pour réclamer du pain au roi les 5 et 6 octobres par exemple. Elles finissent par amener le boulanger, la boulangère et le petit mitron de Versailles à Paris où le roi sera bien obligé de signer l'abolition des privilèges qui avaient été votés dans la nuit du 4 août par les députés. Un autre exemple, en 1917, le 8 mars, des milliers de femmes défilent à Saint-Pétersbourg, capitale de la Russie des Tsars, pour exiger du pain, le retour de leur mari de la guerre, la paix et la république. Dès le lendemain, c'est la grève générale, puis l'insurrection et enfin la chute du Tsar. Et oui, les pains ont un rôle à jouer. Elles montrent souvent l'exemple pour les changements de société. Cette journée est internationale. Il ne faut pas l'oublier. Pour des millions de femmes, la lutte est quotidienne et difficile. A toutes ces femmes, je leur rend hommage. Et que leur combat soit pour nous des exemples. Le paysage politique et social est encore peu propice à l'ascension des femmes en politique. Néanmoins, depuis la loi sur la parité, leur présence est sensiblement renforcée, du moins aux élections locales, et les stéréotypes liés à l'éternel féminin ne cessent de reculer. La présence des femmes en politique est un indicateur essentiel du rôle des femmes dans une société, et plus largement du degré de démocratie dont elle s'est dotée. L'égalité femmes-hommes est une valeur fondamentale de clarté-démocratie, présentée ce soir. Pour notre équipe, la parité n'est pas une contrainte, mais une chance. C'est donc pour cette raison essentielle que je me suis engagée sur cette liste, qui a de véritables valeurs de gauche. Et j'entends parler à l'humanisme, la solidarité et l'égalité, que vous retrouverez d'ailleurs dans notre programme. Je terminerai donc sur la pensée de Stendhal, qui disait déjà au 19ème siècle, que l'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. Merci à toutes et tous, et passez une bonne soirée. Merci.